Monsieur le Président, j'ai envie de dire mon général, si vous m'autorisez, de ne pas vieillir. Madame la conseillère de Paris, mesdames, messieurs les membres du comité départemental, madame la directrice générale de l'ONAC, monsieur le directeur honoraire, je ne sais pas si c'est comme cela que l'on peut dire, de l'Office, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les directeurs d'établissements publics culturels, mesdames, messieurs, historiens, chercheurs, présidents d'associations, mesdames, messieurs, avec une mention particulière, cher Marc Dugain, pour vous qui représentez ici tout ce que l'art et la culture nous permettent d'honorer aujourd'hui. Comméméoré est un acte redoutable, a écrit un journaliste au moment du 80e anniversaire de l'armistice de 1918. Une formule qui peut paraître excessive, une explication qui était quand même très pertinente à l'époque, comment en effet rassembler une communauté autour de faits qui, pour les plus jeunes, remontent loin, de plus en plus loin, très loin, trop loin pour certains. Mon général, nous évoquions à l'instant quelques épisodes que nous avons connus ces derniers temps et qui nous montrent qu'effectivement, ce temps qui est proche pour les gens de notre génération peut commencer à paraître loin, très loin, peut-être même un peu dans les brumes de l'histoire. Bref, comment faire en sorte que ce centenaire qui, pour nous, est quelque chose de cher et de sang soit autre chose qu'une commémoration désincarnée d'un événement, en quelque sorte, perdu de contexte pour d'autres générations. Comment faire comprendre que les hommes meurent deux fois ? La première fois, le jour de leur mort physique. La seconde, lorsqu'on ne parle plus d'eux et lorsque eux-mêmes, en quelque sorte, ne nous parlent plus dans nos mémoires. Comment montrer que nos monuments aux morts ne sont pas de simples témoins muets de notre histoire, mais au contraire, les socles de la mémoire collective, d'une mémoire partagée, les bases solides et ancrées dans le sol de France, de la défense de la nation par nos armées et des valeurs républicaines qui les animent et qui nous animent. Si les Français ont de façon générale un rapport assez complexe avec l'histoire et en particulier celle du dernier siècle, le souvenir de la Première Guerre mondiale est capable de faire l'unanimité. Parce que dans ce premier conflit, premier conflit mondial, aucune famille, aucune ville, aucun village de France ne furent épargnés. France, France métropolitaine, France de l'Outre-mer, France de l'Empire. La Grande Guerre, cette d'air des d'air, fait ainsi partie intégrante de l'histoire de la nation, mais aussi de l'histoire familiale de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous arrivons à la veille du centenaire, à la veille d'un moment où plus aucun témoin, depuis la disparition du dernier combattant, Lazare Ponticelli, nous entendons encore sonner les sirènes, sonner les cloches, lorsque nous avons salué la mémoire de ce dernier témoin. Et ce dernier témoin qui, vous vous en souvenez, nous a parlé, nous a parlé presque jusqu'au dernier moment de sa vie. Donc, nous voici arrivés à ce moment où nous devons évoquer les combats, la douleur, les sacrifices, les drames humains, la joie de la victoire, les retrouvailles, le sens de cet élan et de ce combat de la nation, mais sans avoir ces voix pour nous le dire. Les cérémonies que nous avons pu connaître, auxquelles nous avons participé, avec foi, avec toute une population de France, rassemblée autour des monuments aux morts, dans le même esprit de recueillement, elles-mêmes, ces cérémonies pourraient s'estomper. Leur signification a parfois maintenant du mal à se frayer un espace dans le temps de l'esprit de certains de nos concitoyens, de beaucoup trop de jeunes, bien entendu. Alors, vous avez fait, vous faites, vous ferez, vous qui êtes ici présents, tous les efforts, vous nourrez les partenariats, ceux entre l'éducation nationale et le ministère de la Défense, entre les associations d'anciens combattants, les militants de la mémoire et la population. Tout cela, c'est une action primordiale, bien entendu, qui dit ici votre implication dans ce qui est le devoir de mémoire. Je vous salue, mais je sais aussi qu'il faut vous seconder dans cet effort. Ce centenaire marque un tournant. Cent ans, c'est le passage, vraiment, de la mémoire portée par chacun à l'histoire portée par tous. Ce n'est plus seulement le temps du recueillement, ce doit l'être encore, mais c'est aussi le temps fort dans lequel l'étude, la recherche, la compréhension, la pédagogie ont toute leur place si l'on veut que ce soit le temps de la transmission. C'est une mission considérable que vous avez acceptée, mon général, le président, ce groupement, mais c'est une mission essentielle et c'est une mission passionnante. Dans cette mission, nous sommes guidés, guidés par le rapport de préfiguration du centenaire qu'a rédigé Joseph Zimet lorsqu'il était adjoint au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense et des anciens combattants. Il nous revient maintenant de le démultiplier. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, bien sûr pour saluer la mission du centenaire, mais aussi pour parler un instant, si vous le voulez bien, des comités départementaux. Remise du rapport en septembre 2011 au président de la République, communication du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants le 18 avril 2012 en Conseil des ministres, naissance des comités départementaux pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Voilà le continuum que nous venons de connaître. Il s'agissait de permettre un suivi, une coordination des initiatives locales, de proposer des actions au groupement d'intérêt public qui a été créé et dont vous assurez, mon général Yves Astorza, la présidence avec le prestige qui entoure l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre et avec la conviction qui est la vôtre en la matière. Vous assurez la liaison entre les comités départementaux, vous organisez l'ensemble du cas blendrier commémoratif à travers la labellisation d'un certain nombre de manifestations. Et le président de la République, M. François Hollande, dans son allocution du 7 novembre, a tenu à rappeler quel était le sens de cette commémoration, quel en était l'esprit. Si l'État se chargera plus particulièrement de l'ouverture et de la clôture du cycle commémoratif, il laisse dès 2014, et en particulier en 2015 et 2018, le soin aux collectivités de célébrer leur centenaire tout en assurant une veille et la cohérence nationale sur ces célébrations. J'observe d'ailleurs qu'à l'adhésion manifestent déjà nos concitoyens autour de ce concept, avec l'afflux qu'un certain nombre de services d'archives dans les départements viennent déjà de connaître pour répondre à l'appel, qu'ils veuillent bien faire partager des souvenirs qui étaient personnels et familiaux, mais qui font partie, c'est cela le centenaire maintenant, de l'ensemble de notre mémoire nationale. Un mot encore, si vous me permettez, le comité départemental de Paris. Le comité départemental de Paris, la préfecture de région, préfecture du département de Paris, s'est efforcée d'assurer très rapidement la mise en place d'un comité de pilotage. Une première réunion juste avant le 14 juillet de l'année dernière. Une volonté de créer, proposer, fédérer des projets autour de la Grande Guerre à Paris. Toutes thématiques confondues, et je vais y revenir dans un instant. Des réunions aux échanges fructueux. Merci à toutes celles et tous ceux qui participent, qui donnent une réflexion collective dans notre capitale sur le centenaire. Et merci pour les ébauches de propositions que nous avons vues arriver. Il y avait sans doute besoin de mobiliser des énergies au-delà des intérêts particuliers. Elles le sont. Nous avons maintenant apporté ce mouvement qui nous met sans distinction des origines, des croyances, des parcours de vie, avec nos différences comme des complémentarités dans l'ensemble national, en train déjà de commémorer notre devise républicaine. Nous avons reçu de nombreux projets. Vous savez qu'il y en a eu près de 300, je crois, sur l'ensemble du territoire, et vous me disiez, mon général, que d'autres arrivent encore, car le mouvement n'est pas arrêté et qu'il peut continuer. Et il y a eu labellisation de 908 dossiers, dont 583 proviennent des comités départementaux. Cela justifie déjà que je salue leur travail globalement. Ici, pour ce qui nous concerne à Paris, le cycle centenaire de la ville de Paris a été labellisé dans sa totalité. Et sur la quinzaine d'autres projets que nous avions retenus en comité départemental, 6 ont également été labellisés. Vous les voyez d'ailleurs dans le document qui a été diffusé à partir du discours de M. le Président de la République le 7 novembre dernier. Vous me permettez quelques mots pour dire la diversité et la richesse de ces initiatives quand on prend l'exemple de Paris. Je citerai de Nicolas Bonnel avec Plug Effects Paris 1914, un site Internet qui va répondre tout à fait aux temps et aux curiosités des plus jeunes générations en particulier. Un site Internet qui présentera un état des lieux complet de la capitale avant et durant la guerre à travers la publication d'une base de données iconographiques avec des photos d'époque et des collections, qui ont des reproductions de collections de cartes postales, complétées d'articles thématiques, une déclinaison, pardonnez-moi, en application smartphone sera développée également afin de toucher le public le plus large possible. Autre initiative, le soldat méconnu. Ce sont les artisans du film qui l'ont proposé. C'est un documentaire fiction, animé, mêlant d'images d'archives, séquences d'animation et images de synthèse. Ce soldat méconnu, on a commencé à en parler ou à en reparler ces derniers temps, c'est Augustin Trébuchon, le dernier mort officiel de la Grande Guerre, n'est-ce pas, vers 10h40, le 11 novembre. Et ce documentaire fiction suit en parallèle les acteurs de l'armistice. Troisième exemple, la génération perdue des éditions Cohen & Cohen, la publication d'un ouvrage et la réalisation d'une exposition sur les écrivains américains présents en France depuis le début du XXe siècle et l'impact du premier conflit mondial sur leur œuvre. La Fayette nous voilà, n'est-ce pas ? Un colloque en partenariat avec la préfecture de région et la ville de Paris fera le lien avec les écrivains français. Quatrième, allez, j'arrêterai, je vous en donnerai encore deux, quatrième initiative, Clémenceau au front. C'est une initiative de la Société des Amis de Clémenceau. C'est la publication d'un ouvrage sur les déplacements de Clémenceau au front. Nous connaissons tous cette image qui symbolise cette France qui, toutes générations ainsi confondues, est au front et marque la tête un peu baissée mais parce que le front est volontaire, la marche en avant, quelles que soient les difficultés, dans la boue des tranchées et du front. Ce sera un ouvrage sur les déplacements de Clémenceau au front, disais-je, mais également, ne l'oublions pas, au sein du camp retranché de Paris, batailles essentielles à deux reprises de notre histoire. Enfin, pour introduire un peu le film que nous allons voir et rappeler l'œuvre de l'écrivain ici présent parmi nous, un colloque des gueules cassées qui a été proposé par l'Union des blessés de la face et de la tête, un colloque qui a déjà reçu le haut patronage du président de la République, avec pour objectif présenter l'histoire de ces hommes défigurés et des institutions qui les ont aidés, montrer l'essor et le progrès de la chirurgie maxillofaciale pendant la période de la guerre et puis traiter d'un sujet qui est apparu plus tard, celui de la souffrance, de la psychologie du soldat et de l'ancien combattant, en ouvrant sur les situations actuelles liées au théâtre d'opérations extérieures. Au-delà de ces projets présentés donc par le comité départemental et qui seront complétés dans la prochaine vague de labellisation, d'autres initiatives font partie intégrante du programme parisien. Il y a tout le cycle commémoratif proposé par la ville de Paris, extrêmement riche et diversifié, avec dans quelques instants une illustration par le clip vidéo qui a été réalisé par la délégation à la mémoire de la mairie de Paris pour l'occasion. Mais il y a aussi l'Opéra de Paris qui s'engage à travers une série de concerts. Il y a la comédie française qui a déjà consacré une soirée spéciale de lecture pour le centenaire le 10 novembre dernier. Il y a les intentions de nombreux écrivains, les projets qui vont sortir tout au long des années à venir, romans, essais et autres publications inspirées par la Première Guerre mondiale. Je salue et nouveau parmi nous la présence de l'écrivain qui a déjà produit son oeuvre et quelle oeuvre, le magnifique roman de Marc Duguin qui est ici au quatrième rang que vous connaissez tous, La Chambre des Officiers et que l'on va voir dans sa version filmée dans quelques instants. Nous avons évidemment aussi les projets de colloque autour de la Grande Guerre comme moment interculturel, sur les défenseurs de la paix, 1899-1917, les approches actuelles et les nouveaux regards, bien sûr, les derniers jours de l'ancien monde, mais je vais arrêter là. L'enjeu du centenaire, c'est au fond aussi de nous dire que la mission, la mission, elle est celle que vous avez prise, mais elle est la nôtre à tous, collectivement, et à chacun d'entre nous. La République, la Troisième République se confirma elle-même en célébrant en 1878 et avec Fast le centenaire de la mort de Voltaire, le centenaire de la mort de Rousseau, en proclamant en 1880 le 14 juillet comme fête nationale. C'est le moment d'ailleurs où le mot de centenaire a quitté l'acception de célébrer nos aïeuls les plus remarquables pour devenir aussi l'expression saluant une telle commémoration. Un centenaire qui a une dimension internationale puisque la France fut véritablement le champ de bataille du monde pendant ces terribles années. Une tâche qui est loin d'être achevée et qu'au fond vous nous aidez par votre participation ici ce soir à lancer de manière publique le centenaire. Nous en avons la responsabilité nous avons la responsabilité de la mémoire faisons-nous mémoire grâce au film que nous allons regarder dans quelques instants commençons bien sûr par le clip que j'annonçais pour nous préparer à cet instant toujours renouvelé extraordinaire de ce film que vous nous permettez de voir ce soir. Merci Monsieur Dugas. Applaudissements Merci